Toi, quand tu es au Cameroun, tu as fait une relation à distance avec Arsène Méry, toi Diana Bouli. Tu as fait une relation à distance avec Noël Kipré, c'est toi même qui as dit. Ça veut dire que toi, dès que ton téléphone capte Wi-Fi, tu es amoureuse. Dès que ton téléphone se connecte au Wi-Fi, tu tombes amoureuse de tous ceux qui sont en France. On peut aimer comme ça. Et c'est vous qui parlez déjà. Tu as fait une relation à distance en désordre. Catalina, elle aime tout le monde. Rosalinda, c'est toi. Rosario, c'est toi. Toi, Diana Bouli, toi, on était dans le bureau de mes patrons. Tu enlèves ta bouche devant mes patrons, devant moi. Toi, Diana Bouli, je viens. Tu enlèves ta bouche pour dire que lui, qui est inobé, il a lancé du cyber sur moi, sur les réseaux sociaux. J'ai levé ma main. Je dis, excusez mon boss, je peux parler. Ils m'ont dit, parle. Je dis, ma chérie, tu sais c'est quoi du cyber ? J'ai parlé de toi deux minutes dans une vidéo qui en faisait 35. Dans 35 minutes de vidéo, j'ai parlé de toi deux minutes. Deux, deux ou trois minutes. Et je n'ai pas parlé que de toi. J'ai parlé de plusieurs influenceurs. C'était le concept de la vidéo. C'est quand je parle de toi tous les jours, tous les jours. J'ai parlé de toi une seule fois. C'est au moment où je voulais te dire. C'est au moment où Kevin, je demandais à ma communauté, à mes choriques de parler. Tu te serais foutu en l'air. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu ne serais même pas là. Tu ne serais même pas là en train de vouloir négocier un contrat. Parce que, tenez-vous bien, elle devait faire partie de mon émission. Oui, oui, oui. Après, elle a dit que non. Elle ne veut pas donner son avis. Elle veut juste faire des trends. Elle ne veut pas donner son avis. On lui a dit, c'est une émission, c'est un talk show. Si tu ne peux pas donner ton avis, ce n'est pas la peine. Que ma santé mentale, ma santé mentale, si je donne mon avis, ta santé mentale n'est plus comme nous. Comme nous, c'est vrai. Tu en bas, tu souffles. Ça te plaît. Toi, Ghana, bourri. Ma santé mentale. Mais soigne-toi d'abord. Tu es là quand tu étais au Cameroun. Tu as fait une relation à distance. Oui, comme vous. Vous. Vous voulez parler de ma vie privée, non ? Toi et ta copine, vous voulez parler de ma vie privée. Je vous mélange, vous toutes. Vous êtes les mêmes. Vous de la vie. Oui, oui. On va taper le dicalo. On va taper le dicalo. Si vous me connaissez. Toi, quand tu étais au Cameroun, tu as fait une relation à distance avec Arsène Mairi. Toi, Diana, bourri. Tu as fait une relation à distance avec Noé Kipré. C'est pas même qui a dit. Ça veut dire que toi, dès que ton téléphone capte Wi-Fi, tu es amoureuse. Dès que ton téléphone se connecte au Wi-Fi, tu tombes amoureuse de tous ceux qui sont en France. On peut aimer comme ça. Et c'est vous qui parlez déjà. Tu as fait une relation à distance en désordre. Catalina, elle aime tout le monde. Rosalinda, c'est toi. Rosario, c'est toi. Vous allez parler de moi. Vous faites trop rire. C'est fini. Comme je vous disais, cette Diana bourri, on était dans le bureau. Que non, je n'ai rien contre lui. C'est lui qui a quelque chose comme moi. C'est lui qui a quelque chose contre moi. Vous la connaissez, non ? Dans la peau d'une autre. Cette Diana bourri, dans la peau d'une autre. Toujours étonnée. Son visage, on dirait qu'une d'un surprise. Toujours étonnée. Toujours. Mais non, mais pourquoi ? Mais non, mais c'est lui. Mais toujours. Son visage, on dirait qu'une d'un surprise. Toujours, que, mais, Diana bourri, que ? J'ai dit son visage, on dirait qu'une d'un surprise. Elle est toujours étonnée. Que, mais non, mais c'est lui. On s'est réconcilié. Dans le bureau, mon patron a dit, bon, réconciliez-vous. Comme peut-être, elle va être la chroniqueuse. Réconciliez-vous. On s'est réconcilié. Jeudi, samedi, elle m'a vu à une soirée. La soirée Clarisse, elle m'a dépassé. Je n'ai pas dit qu'elle est obligée de me saluer. Mais c'est pour vous montrer un peu le personnage. On s'est réconcilié. Elle m'a vu, ça m'a dépassé. Que, mais non, mais non. C'est lui qui m'a vu. Mais pourquoi ? Mais elle, mes amis, je vous dis ce qu'elle vit. Je ne comprends pas ce que je lui ai fait. Je m'aime. Économiste et dépenses en électricité. En programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes. En fonction de votre localité. Gadjo Livestock. Africa Best Livestock Hub. Mars, après la sortie de Kevin Aubin, lorsqu'il est en train de parler de talent concernant Stéphanel, il a dérapé, selon moi, en parlant de Gianna Pouli. Ça, c'est selon moi. Il n'aurait vraiment pas dû revenir sur le cas Gianna Pouli. Parce que dans le passé, ils avaient déjà eu une altercation ensemble. Donc, je pensais que l'affaire était close. Mais non, apparemment, Gianna Pouli, il l'a dans son esprit. Il l'a dans sa peau, comme on a l'habitude de le dire. Bref, c'était une parenthèse. Je disais donc qu'après la sortie de Kevin Aubin, on a vu le vrai visage de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, c'était seulement « Non, Kevin Aubin, tu es fort. Tu les as remis à leur place, etc. Tu as dit tout haut, tout fort, ce que beaucoup de personnes ne pensent pas. Maman, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire ça ? » Dans tous les cas, non. Moi, je n'ai même plus envie de mettre ma bouche dans leurs histoires. Parce que ça les regarde entre eux, les influenceurs, entre parenthèses. Parce que quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Moi, je reste toujours sur la logique selon laquelle ils n'auraient pas dû parler de ça en public comme ça. Et encore même, la façon avec laquelle elles ont dit qu'elles se sentaient mieux en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, qu'elles ont plus d'opportunités là-bas et tout. Ce n'est pas que c'est forcément faux. Mais la manière de le dire, mon frère, les gens ont interprété ça franchement très mal. Et voilà les retombées aujourd'hui. Moi, je prends toujours la discrétion. Alors, vivre dans la discrétion, c'est la meilleure des choses. Si Diana Boulin n'était pas sorgie sur ce sujet, si Stéphanel n'était pas sorgie à ce propos, en tenant ses paroles comme quoi elles se sentent mieux en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, qui serait en train de parler d'elle actuellement de cette façon-ci en fait ? Parce que là, il s'agit en quelque sorte d'un clash. Et là, ils sont en train de rabaisser en fait ces deux personnages-là en particulier parce qu'il s'agit de Stéphanel et de Diana Boulin, surtout des filles qui ont quitté le Cameroun pour se rendre en Côte d'Ivoire. Et là, on les accuse eux-mêmes d'être des vendeuses et des piments. Franchement, l'étiquette qu'on leur colle au front, franchement, elle n'est pas du tout jolie. Donc, moi, j'espère qu'elles vont prendre tout ceci comme des bonnes leçons à tenir dans leur cœur pour la prochaine fois, à tenir dans leur mémoire. Donc, de telle façon que la prochaine fois, avant d'agir, qu'elles réfléchissent bien. Comme d'habitude, mettre au lieu, donnez vos avis dans les commentaires. Parce que sincèrement, moi, je suis fatiguée de cette histoire. Moi-même, je prends mes pop-corns, je m'assoie et j'observe la scène entre ces différents personnages parce que je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi dire à part, prônez la discrétion qui est la meilleure des choses. La discrétion sur certaines choses, bien évidemment. Prônez son talent, mettre en avant ce que l'on s'est fait. C'est une bonne chose. Mais il y a des choses que c'est mieux en fait de garder pour soi pour pouvoir même mieux évoluer. Voilà ce que moi, je pense de cette histoire. Comme d'habitude, donnez vos avis dans les commentaires. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la page, je dis que ce n'est pas déjà fait. Un maximum de partage aussi. Et voilà, c'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, puis monté en même temps. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501